Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va réaliser 6 tartelettes au citron berengué donc avec deux décors différents donc c'est une recette pour 6 à 8 personnes donc si vous voulez la réaliser en grosse tarte ou tartelette c'est libre choix à vous donc je vous mets la recette dans la description et... juste là voilà, donc c'est parti alors il vous faudra 200 g de farine 100 g de beurre pommade 25 g de poudre d'amande 75 g de sucre glace et un oeuf donc là on ajoute le beurre dans la farine on met à tourner une fois que le beurre est bien incorporé on ajoute la poudre d'amande le sucre glace tamisé et on remet à tourner donc là on sable bien voilà donc ça va vous donner une petite poudre comme ça voilà, impeccable et là on va ajouter l'oeuf puis après on va venir fraser donc dès que ça forme une pâte on arrête donc là on arrête la pâte on va la laisser reposer un petit quart d'heure de manière à ce que quand on l'étalera elle se fissure pas donc je vais vous montrer je galère un petit peu avec mon bateur voilà donc là ça fait une petite pâte voilà donc là on la laisse reposer maintenant on va préparer la crème d'amande et ensuite après on reviendra remettre un petit coup de batteur et puis après au frigo donc on commence par ajouter le beurre pommade hop ensuite le sucre et on vient fouetter une fois bien mélangé on ajoute la poudre d'amande on revient mélanger et juste après on va ajouter les 75 grammes d'oeuf donc pour la crème d'amande c'est le même poids partout 75, 75 et 75 et si on veut on peut rajouter aussi du rhum pour le goût voilà donc ça donne quelque chose de comme ça donc là on va corner et on va mettre ça au frigo donc la crème d'amande on la filme on la met de côté au frigo et ensuite on va remettre à mélanger 30 secondes la pâte sablée et après pareil après pareil filmer et au frigo trois quarts d'heure donc là on met le citron à chauffer et ensuite à prendre un jus de lait sinon après avec l'acidité du citron le lait va être écaillé donc il faut faire attention à ça donc voilà donc là on voit bien que ça commence à se fumer donc on peut rajouter le lait donc là ça craint rien ensuite on ajoute le sucre aux oeufs on blanchit donc c'est une base de crème pâtissière juste on rajoute de la gélatine donc il y a trois feuilles de gélatine qui sont en train de de prendre de l'eau donc bien sûr de l'eau froide pour pas que ça fond ensuite on ajoute la moitié du mélange de citron et de lait et ensuite après on retransvase tout dans la casserole voilà et là on cuit comme une pâtissière et à la fin on ajoutera le beurre puis la gélatine et ensuite on coulera dans un silicone rond donc qui ressemble à quelque chose comme ça et donc ce sera le décor de la tarte donc là on voit que ça commence à épaissir on continue bien de mélanger pour pas que ça prenne au fond voilà donc dès que c'est cuit à au bout de deux minutes donc là on voyait par rapport à la consistance c'est bien crémeux on ajoute le beurre tac et ensuite la gélatine donc ne pressez pas trop on garde quand même un peu un petit peu d'eau hop voilà et on mélange et ensuite après on va couler ça dans le flex donc là on va couler les inserts donc de citron donc on va faire six on va venir à ras et ensuite après congèle et ensuite après le reste on va le mettre dans un cul de poule qu'on viendra mettre au fond de la tarte et de la crème d'amande là congèle au moins deux heures pour que ce soit bien pris à l'intérieur et ensuite après on le démoulera et on va également essayer ces formes là donc les cavités rondes hop comme ça on aura deux tartes différentes hop on vient pareil à hauteur donc là on vient de sortir la pâte sablée donc on va l'étaler entre deux feuilles sulfues donc pour pas tout dégueulasser hop on va faire huit petites tartes euh six petites tartes pardon voilà donc petit conseil je vous conseille de la sortir un quart d'heure avant de l'étaler comme ça elle est bien elle revient un peu à température tout en restant froide comme ça hop c'est tout simple de l'étaler et regardez comme je vous avais dit tout à l'heure l'important de la laisser reposer et de la retourner c'est que c'est qu'elle craque pas en fait c'est que vous voyez tous les côtés ça craque pas et du coup c'est nickel en l'étalant donc là on va l'étaler assez fin et après on va foncer tout ça et puis hop on va allumer notre four à 160 degrés voilà donc vous si de votre côté vous n'arrivez pas trop étalé ou alors que ça se déchire ou alors que c'est trop plat remettez au froid vous embêtez pas et après reprenez il faut jouer avec le froid c'est ce qu'il y a de mieux hop voilà donc là pour ma part ça va être bon je vais le remettre un petit peu au frigo et après je vais détailler hop voilà t'as pas trop pause au frigo on va préparer les petits cercles le silpin et le four donc en ce qu'on fait à la cuisson on va cuire ça à 160 degrés donc pour pas que l'airbord il redescende et que ce soit une cuisson bien régulière donc là on va cuire sursis le pain de manière à ce que ce soit bien bien net au niveau de la cuisson hop les cercles c'est des petits cercles en plastique perforés donc ça c'est le top du top hop comme ça maintenant plus qu'à tendre la pâte donc là donc on va détailler les lamelles pour les cercles à tarte enfin pour les tartes donc en l'occurrence on a détaillé à peu près 2,5 cm étant donné que les cercles font 2 cm de hauteur hop donc j'ai pris une planche à découper pour que ce soit bien net donc on peut prendre aussi une règle bien sûr hop et là on détaille des lamelles il faut faire bien attention que votre pâte soit bien froide de manière à pas abîmer de ne pas la déchirer et ensuite après on va en porte-pieds c'est avec les cercles à tarte la pâte comme ça il n'y aura plus qu'à on aura le fond plus les lamelles donc là on va mettre les fonds de tarte donc ils sont bien froids donc là pour le fonçage vous prenez votre petit rouleau que vous avez bien mis au froid donc au moins 15-20 minutes au frigo pour que ça prenne bien le froid et là vous le déroulez hop ensuite vous venez bien plaquer le ruban de manière à ce que ça colle bien au fond parce que à l'heure du démoulage si vous le soulevez comme ça et que les deux parties se tombent ça va pas le faire on vient y barber avec le couteau comme ça pas comme ça bien comme ça de manière à ne pas creuser le fond de tarte enfin le rebord de la tarte hop et voilà et là vous avez un fond de tarte nickel bien régulier une fois foncé on va réserver ça en peu près 15 minutes au congèle donc de manière que ce soit bien dur et qu'une fois au four que les bords ne retombent pas donc en termes de cuisson 160 degrés donc pendant une bonne dizaine de minutes à mi-cuisson on va ajouter la crème d'amande de manière à ce que la crème d'amande cuise et cuise en même temps que le fond de tarte et comme ça une fois que le fond de tarte est cuit la crème d'amande est cuite on peut tout ressortir et ce sera impeccable donc voilà hop au congèle donc là on vient de sortir les fonds de tarte donc au bout d'un peu près 15 minutes de cuisson donc là vous voyez qu'ils sont bien blancs impeccables ils sont pas redescendus nickel donc on ajoute la crème d'amande donc je les fais réchauffer un petit peu pour que ce soit plus simple à ajouter au fond de tarte donc vous mettez l'équivalent de la moitié hop et ensuite le jour qui ira entre le haut du cercle à tarte euh du fond de tarte et la crème d'amande on viendra ajouter la crème citron qu'on a mis au frigo hop et là on remet une dizaine de minutes euh au four et ensuite euh on défaut donc à la fin de tarte on va sortir du four on va retirer hop les cercle donc vous voyez le fonçage est nickel et le dessous voilà c'est bien carré net donc là on va ajouter la crème citron qu'on a mis au frigo hier on va venir ajouter de la crème à hauteur de manière à être bien bien droit donc là la crème qu'on a mis au frigo hier je viens de la remettre un petit peu à tourner au micro-ondes pour qu'elle ramollisse et qu'on puisse bien la bien l'étaler sur le fond de tarte donc on va prendre le fond de tarte on va mettre un petit peu un petit peu de crème hop et ensuite après on va venir lisser de manière à ce que ça vienne à hauteur voilà comme ça hop on va mettre un petit peu plus voilà et on vient faire pareil sur tous les autres fonds de tarte une fois que la crème au citron est bien étalée sur le fond de tarte on vient mettre un petit coup de doigt tout autour de manière à ce que ce soit bien propre et qu'on voit le fond de tarte enfin le bord de la tarte donc on va en profiter que la crème soit à la bonne texture pour ajouter l'insert donc par dessus de manière à ce que ça vienne bien coller et que l'insert ne parte pas par la suite voilà donc là les inserts sont pris on va pouvoir les démouler donc je vais en faire 3 avec cette forme là et 3 avec les autres formes donc là on vient bien poser l'insert et on vient appuyer légèrement et pareil pour cela bien au centre on appuie un légèrement donc là dans la casserole il y a 100 grammes de sucre et 25 grammes d'eau donc on va mettre à chauffer à cuire à 121 degrés dès que le mélange dès que le sirop est à 115 degrés on met les blancs à fond on les met à monter et ensuite après on vient ajouter petit à petit le sirop est à 115 on envoie les blancs les blancs sont bien en mousse on peut ajouter le sucre tout doucement et là on va laisser refroidir 5 minutes en tournant et ensuite après on va baisser la vitesse donc là la mort il y a bien refroidi vous pouvez le voir donc pour ce qui est du décor des petites tartelettes on va prendre une douille Saint-Honoré et ensuite après on va pocher tout autour avec la douille cannelée entre l'espace de la tartelette et de l'insert un petit coup de meringue sur chaque bord comme ça et le dernier et voilà ça donne une petite tartelette assez originale et ensuite après on va mettre un petit peu de sucre on va mettre après des zestes de citron donc pour la tartelette avec la cavité ronde on va prendre une douille cannelée et on va pocher une belle rosace de meringue par dessus voilà comme ça hop pareil pour la seconde donc faire attention à pas que ça glisse voilà donc pour la finition on prend un zester donc un zester microplane enfin peu importe un citron jaune et on vient zester et ensuite tapoter légèrement voilà donc si vous avez pas de zester après vous pouvez faire ça un peu à l'économe il n'y a pas de soucis là-dessus pour zester on met bien le pouce comme ça et là on vient faire des grands à coups et on vient faire pareil avec le citron vert merci d'avoir regardé cette vidéo donc on se retrouve la semaine prochaine pour réaliser une autre recette donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment améliorer vu que c'est ma première vidéo quelle recette vous souhaitez voir la semaine prochaine si vous réalisez la recette chez vous n'hésitez pas à la partager aussi sur instagram je reposterai en story il n'y a pas de soucis et maintenant on va attaquer la découpe à la vôtre excellent merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker commenter et partager et à la semaine prochaine au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo